D'après l'Inserm, au moins une femme menstruée sur 10 serait atteinte d'endométriose. Si cette maladie commence à être connue et reconnue, aucun traitement n'existe réellement à ce jour. Endofrance a été créée en 2021 et c'est la première association de lutte contre l'endométriose. Cependant, ce n'est qu'en 2018 que l'assaut est reconnu par le ministère de la Santé. On en parle aujourd'hui avec Claire qui est patiente atteinte d'endométriose et représentante d'Endofrance Normandie. Bonjour Claire. Bonjour. Dans votre association, il y a médecins, bénévoles et malades qui luttent ensemble pour faire connaître la maladie. Dans un premier temps, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est vraiment l'endométriose qui, on le rappelle, touche 10% des femmes en France menstruées ? Je reprends juste sur le début. Tout à fait. Elle a été créée en 2001. 2001, autant pour moi. Oui, autant pour moi, oui, tout à fait. Du coup, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique qui touche effectivement une personne menstruée sur 10. Elle tire son nom de l'endomètre pour refaire un petit peu visuellement, revisualiser un petit peu où est-ce que ça se trouve. Donc, l'endomètre, c'est le tapis de l'utérus qui vient au moment des règles se détacher et saigner. Donc, voilà, les règles. Chez certaines femmes, chez certaines personnes qui sont atteintes, ces cellules qui, naturellement, chez tout le monde, se désagrègent et migrent un petit peu en dehors de l'utérus. Chez certaines personnes, ces cellules-là vont s'installer et créer des lésions. Elles vont s'inflammer à chaque règle, alors que normalement, chez 90% des personnes atteintes, ces cellules se désagrègent par le système immunitaire. Donc, ces cellules vont saigner à chaque règle en dehors de l'utérus et provoquer des douleurs, quelquefois s'infiltrer sur d'autres organes. Et donc, ça va être problématique, ça va quelquefois monter jusqu'au diaphragme, provoquer des douleurs irradiantes dans l'épaule. Voilà, le principal symptôme de l'endométriose et de l'adénomiose, sa cousine, dans l'utérus, c'est vraiment la douleur. La douleur pendant les règles, la douleur pendant les rapports sexuels, la douleur pendant la défécation, la douleur pendant la miction, mais aussi les troubles digestifs et la fatigue chronique. Alors, vous l'avez dit, beaucoup de douleurs entraînées par cette maladie. Pour certaines, ça se caractérise par des douleurs chroniques, voire invalidantes. Est-ce qu'aujourd'hui, cette maladie est considérée comme un véritable handicap ? Oui, on parle là de handicap invisible. On sait qu'il y a un tiers des formes d'endométriose. Il n'y a pas une forme d'endométriose, mais plein, autant que de femmes, de personnes atteintes. Il y a des formes qui vont se stabiliser vite avec les traitements, s'ils sont pris, vraiment mis en place à temps, au tout début de la maladie. Et puis, quelquefois, malheureusement, quand c'est un peu trop tard, ça s'installe et c'est plus compliqué. Et là, on va vers des risques hémorragiques de perforation d'autres organes, en fait, en dehors de l'utérus. Et donc, des chirurgies. Aujourd'hui, il faut en moyenne 7 ans pour diagnostiquer l'endométriose chez une femme. Ça peut être plus, ça peut être moins. Comment vous expliquez que le diagnostic soit aussi long à être posé ? Il y a deux raisons, en fait. La première, c'est que depuis toujours, les règles douloureuses, c'est quelque chose de normal. On a vraiment banalisé la douleur. Voilà. Pas des règles. Sous-estimées aussi. Sous-estimées, voilà. C'est normal. Sauf qu'une douleur qui est invalidante, qui empêche de faire des choses, ce n'est pas normal. Une douleur de règles, des douleurs de règles qui ne passent pas avec un traitement antalgique classique, quelquefois encore un peu même plus fort, ce n'est pas normal. Ne pas pouvoir aller au collège pendant ces règles, rester dans son lit, ne pas pouvoir aller au travail, ce n'est pas normal. Donc, ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième, c'est qu'il y a une méconnaissance de cette pathologie auprès des médecins, des radiologues. Et donc, ça forcément ne permet pas de faire un diagnostic toujours précoce. Qu'est-ce que ça changerait justement si le diagnostic était plus court ? Ça changerait qu'on pourrait éviter d'aller vers la chirurgie quand c'est un peu trop tard. Un traitement hormonal, donc une pilule, permet de bloquer le cycle hormonal et donc de ne pas faire saigner l'utérus. Et donc, ces cellules qui sont semblables à l'endomètre en dehors de l'utérus. Pendant des années, on a des règles douloureuses qui étaient a priori normales. Ces cellules-là, forcément, on comprend qu'à un moment donné, il faut passer peut-être par la chirurgie. Alors, on l'a compris, EndoFrance multiplie les actions de soutien et d'information pour les personnes atteintes d'endométriose. Chaque année, des actions sont mises en place. Quelles sont-elles au niveau de la Normandie, au niveau de Rouen en général ? Au niveau de la Normandie, en fait, nous sommes deux représentantes régionales. Donc, il y a Ameline qui, elle, est basée dans la Manche, un super bitume. Et puis, moi, je suis toute nouvelle sur Rouen. Pour donner un exemple sur les événements, au mois de mars, c'était la semaine de l'endométriose. Chaque année, il y a eu trois conférences. Deux conférences sur Rouen, une à la clinique Mathilde, une à l'Atrium, donc avec des médecins. Et puis, une dans l'heure avec des médecins, avec des radiologues, des chirurgiens, des gynécologues pour informer le grand public de ces pathologies sur la question de la prise en charge, les traitements, la chirurgie, la grossesse. Voilà, il faut vraiment expliquer un peu au grand public ce que c'est et les conséquences aussi de ces pathologies-là. Il y a des rencontres amicales qui sont organisées, donc pour les non-adhérentes et les adhérentes. Des tables rondes avec des professionnels de santé, les conférences que je viens de citer. Et puis, des rendez-vous individuels pour les adhérentes ou des permanences à l'hôpital de Grandville, à l'hôpital d'Avranche et bientôt à l'hôpital de Rouen, au CHU. Endo-France et Endo-Normandie également ont des parrains prestigieux, comme par exemple Laetitia Milot, elle-même atteinte d'endométriose. C'est une actrice, je le rappelle, et le rudiment Thomas Ramos. Est-ce que c'est important, dans un premier temps, pour vous, de bien communiquer autour de cette maladie pour la faire connaître ? Oui. En fait, l'endométriose, c'est par évidence une maladie de couple. Donc, que les conjoints ou les conjointes comprennent déjà cette pathologie-là, c'est primordial. C'est pas grand-chose, des fois, mais accompagner quelqu'un, son conjoint ou sa conjointe à un rendez-vous médical pour parler peut-être d'un traitement, d'une chirurgie, c'est super important. Apporter une bouillotte, c'est pas grand-chose, mais c'est bien. Thomas Ramos, rugbyman, donc, parrain en soi de l'association. Est-ce que c'est important aussi de mettre la parole des hommes en avant dans cette campagne contre l'endométriose pour impliquer davantage les hommes en général ? Tout à fait, pour toutes les raisons-là, de pouvoir être présent et d'accompagner. Ce sont des pathologies qui touchent l'intime, donc, à deux, c'est mieux. C'est plus facile. En ce début d'année, le président Emmanuel Macron a annoncé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux que l'endométriose n'est pas un problème de femmes, mais de société. Et donc, il a aussi lancé une stratégie pour lutter contre ça, donc avec de l'investissement dans la recherche, la sensibilisation, etc. Que pensez-vous, dans un premier temps, de ces mesures ? Est-ce que c'est assez, déjà ? Il était temps, mais c'est déjà une victoire. On parle là, du coup, d'un enjeu de santé publique, avec 20 à 30 millions d'euros qui vont être prévus pour la recherche, donc pour avancer, pour trouver comment on peut avancer avec cette maladie et s'en sortir médicalement ou autrement. Et puis ensuite, évidemment, M. Macron parle de toute la question sur laquelle EndoFrance se bat depuis toujours, c'est-à-dire la réduction du temps du diagnostic. Donc, former des médecins, former des médecins et des médecins qui sont déjà médecins, qui exercent déjà sur la question de l'endométriose, tout ça pour ralentir le diagnostic et avancer vers une prise en charge, notamment par des filières de soins qui sont en train de se mettre en place sur différents territoires, pour que ce soit plus accessible et plus facile. Comment on peut soutenir EndoFrance et EndoFrance Normandie en général ? On peut soutenir en adhérents, on peut soutenir en faisant des dons et puis participer à nos événements. C'est un soutien par le site internet www.endofrance.org et puis juste en parler. Déjà, c'est soutenir toutes les personnes qui sont atteintes et c'est les entendre parce que peu de femmes en parlent et EndoFrance représente toutes ces femmes. Ça changerait beaucoup d'en parler plus ? Ça changerait pour une meilleure compréhension. Déjà, pour toutes les femmes et les personnes et leur entourage, d'en parler, ça permet effectivement une meilleure compréhension, de comprendre ce qui se passe chez l'autre. C'est plus facile. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous. Je rappelle, votre site internet endofrance.org, on peut faire des dons, etc., de l'info, de l'actualité. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission est disponible comme d'habitude en podcast, audio et vidéo.